Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonaise, votre rendez-vous qui aime bien mettre son grain de sel partout. Aujourd'hui, c'est un moment résolument gourmand qui vous attend. Notre invité du jour est un artisan charcutier qui passe le plus clair de son temps à nous concocter des mets qu'il est impossible de ne pas aimer. Couronné meilleur ouvrier de France, il tutoie tous les jours l'excellence. Sa signature, la charcuterie, pâtissière et sa cohorte de créations délicieuses et excellemment exemplaires. De sa jeunesse en apprentissage à son sacre national, il revient pour nous sur un parcours parfait, s'étonnant presque de la recette de son succès. Forcément, nous, on a eu envie de goûter et je vous mets au défi de dire bof en croquant dans les délices du mof. Sébastien Zosaya, sa veste tricolore, son pâté qui sauve un charcutier, oui vous comprendrez, et sa moutarde, son dents ketchup bayonaise. Allez, let's go, on le rejoint chez Pancho, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sébastien, bonjour. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ketchup bayonaise. Tu n'es pas venu les vins de vide, on en parlera tout à l'heure. Et cette très jolie veste dont on va parler aussi. On est dans un mistro bayonais, il y a deux formules chez nous. C'est la formule tu ou la formule vous. Est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vouvoie ? On va se tutoyer. Très bien, ça me va. Alors on y va. La toute première question, dans tous les bistrots et même dans les établissements de bouche comme toi, il y a toujours une carte qui décrit un peu l'ambiance du lieu et aussi les produits. S'il y avait une carte imaginaire où il y avait écrit Sébastien Zosaya, elle dirait quoi ? Elle serait généreuse. Elle serait généreuse parce que je suis quelqu'un de généreux, parce que j'aime la générosité. Elle serait assez ouverte, pas qu'à la charcuterie, même si aujourd'hui c'est mon métier, c'est une de mes passions. Elle serait ouverte au plus grand nombre aux gens qui mangent pas forcément de la viande. Elle serait ouverte au plus grand nombre et très généreuse. Alors la charcuterie, c'est ton métier aujourd'hui. Tu l'as dit, l'avant c'était quoi ? L'avant la charcuterie ? Le parcours, pardon. L'avant la charcuterie, c'était un jeune homme qui n'avait pas 14 ans ou à peine 14 ans, voilà, d'une famille normale. Et l'après ou le pendant, la charcuterie, découverte d'une entreprise d'abord avant de découvrir un métier. Une entreprise qui m'a accueilli, qui m'a donné, qui m'a mis en confiance surtout, voilà, et qui a fait de moi après un jeune apprenti avec un jeune technicien, puisqu'on est, on est, on apprend. Et depuis l'apprentissage, voilà, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres professionnelles, beaucoup de rencontres avec des clients, avec, voilà, et puis des concours aussi qui ont tracé aussi ma carrière, on va dire. Elle est pas, elle est loin d'être finie, j'espère. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Et justement, on en parlait, les concours, cette sublime veste et ce titre, meilleur ouvrier de France, il vient comment ? Comment ça arrive tout ça ? Il vient avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'humilité. Voilà, je pense que c'est l'humilité, je pense que c'est un des facteurs les plus importants dans les concours. La remise en question permanente, l'ouverture d'esprit, écouter, apprendre, se remettre en question, reprendre, reprendre le travail de base et le retravailler, le retravailler. C'est aussi beaucoup de sacrifices, voilà, donc des sacrifices personnels, familiaux, des sacrifices en entreprise, puisque moi, j'ai passé ce concours en tant que chef d'entreprise. Donc ça a été aussi des sacrifices financiers, mon entreprise m'a soutenu aussi. Et ça a été beaucoup de temps, voilà, de temps. Et la passion, la passion, l'exigence nous portent, voilà, nous portent au titre. Et alors, est-ce qu'il y a un effet, un effet César ? Les acteurs qui reçoivent César sont très sollicités. Est-ce que c'est pareil quand on arbore cette veste tricolore ? Oui, il y a un effet, alors je ne sais pas si c'est un effet César, mais il y a un effet parce que la veste avec le col bleu en rouge, ce n'est pas anodin quand même. Les gens, quand ils nous voient avec cette veste, ça les interpelle. Ils nous voient forcément différemment. Aujourd'hui, c'est une veste, un titre qui est médiatisé par des grands chefs comme Christian Etchevest, Philippe Etchevest, pardon, pas Christian. Ça fait rire tout le monde. Vous ne le saviez pas, mais Christian sera meilleur ouvrier de France. On est à Bayonne, Christian, Philippe Etchevest. Voilà, donc avec les meilleurs ouvriers de France qui sont médiatisés. Donc forcément, les gens aujourd'hui, ils savent que c'est un titre assez important. Et moi, j'aime bien aussi dire aux gens que ce n'est pas que les métiers de l'alimentaire. C'est plus de 200 métiers qui sont représentés, de l'artisanat. C'est un concours, c'est un diplôme d'état et c'est également un concours d'artisan. Donc ça va du métier de coiffeur en passant par ferronnier jusqu'à charcutier. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est large et c'est toujours pareil, c'est l'excellence. C'est l'excellence de chaque métier en fait. Aujourd'hui, toi, dans ton métier, souvent dans la métier des bouches, il y a ce qu'on appelle un plat signature dans le restaurant. Toi, ta signature à toi, ça serait quoi ? Les charcuteries pâtissières aujourd'hui, tout ce qui est produit en croûte, on en a fait un petit peu notre, je ne vais pas dire notre cheval de bataille, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est présent dans mes deux boutiques et qui est apprécié des gens du cru, autant des gens de l'intérieur que des gens de la côte. Enfin, c'est un produit, qui était très peu connu jusqu'à il y a quelques années. On n'est pas très nombreux, je pense, à en proposer non plus. Donc, c'est vrai, c'est devenu un de mes plats ou de mes produits plutôt signature. Alors, rien que d'en parler, ça met un appétit, ça tombe bien parce qu'on arrive à notre première rubrique, c'est la rubrique mise en bouche. Sébastien, ta boisson idéale à l'apéritif ? Plutôt vin blanc, vin blanc sec, légèrement fruité, pas sucré, je ne suis pas très alcool sucré. On va commencer, ouais, un petit, ça serait peut-être un petit côte de Gascogne sympa ou un Rueda, voilà. Et la charcuterie idéale qui va avec ? Toutes. Et toi, t'as préféré, par exemple, est-ce qu'il y en a une ? Alors, étonnement, enfin, étonnement, non, mais je ne consomme pas énormément de charcuterie parce que je pense que quand on consomme moins, on apprécie plus. Ça serait ma charcuterie préférée. Ça ne serait pas une charcuterie à moi. Ça serait le pâté en croûte 3 volailles d'un ami meilleur ouvrier de France à Paris. Voilà. Très bien. Dans la vie en général, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche ? Les concours, les défis, les challenges, voilà, me mettre en danger, le dépassement de soi, ça fait partie de mon moteur et ça fait partie des choses qui me motivent et j'essaie aussi d'amener autant mes collaborateurs que mon entourage là-dedans sans forcément toujours, sans forcément avec des objectifs inatteignables. Et j'aime bien, j'aime bien cette notion de, voilà, d'objectifs, de défis. J'aime bien ça. On est dans la rubrique mise en bouche. Il y a sur tes produits des messages qui sont de véritables mises en bouche parce que ça intrigue. Par exemple, sur le boudin, on a, tiens, voilà, du boudin. Manger du pâté, c'est sauveur un charcutier. Ce n'est pas faux. Oui, mais oui. Alors justement, c'est quoi ? C'est le parti pris ? Oui, c'est un parti pris. J'ai moins de 40 ans et c'est un parti pris un peu d'amener de la modernité. On est aujourd'hui dans un monde de communication et tout ce qui est packaging, on sait que ça a de l'importance. Un slogan, ça a son importance aussi. Moi, je travaille avec une agence de communication locale, Bureau 14, avec qui on travaille. On prend beaucoup de plaisir justement à trouver des slogans ou des accroches comme ça. C'est plutôt sympa. Et puis, ça me ressemble. Moi, j'aime bien être côté un peu humour aussi. C'est plutôt sympa. Parfois, certains peuvent trouver... Il y a toujours quelque chose à redire finalement. Mais dans l'ensemble, c'est bien perçu. Au contraire, ça change un petit peu de ce qui s'est toujours fait dans le milieu de charcutien. Ça, c'est pour l'emballage et pour l'intérieur. Quel est le meilleur compliment qu'on t'ait fait en goûtant à ce produit ? Est-ce qu'il y a des retours de clients qui sont plutôt chanteuses ? Oui, il y en a toujours. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens, aujourd'hui, apprécient notre travail parce qu'on a une vraie philosophie de travail. De la fourche à la fourchette, comme on dit en ce moment, avec le produit de base d'un producteur ou d'un éleveur. Nous, on n'est finalement que des transformateurs. On transforme. Moi, j'ai pris le parti de réduire en matière grasse. Donc aujourd'hui, on a des charcuteries qui sont beaucoup moins grasses que ce qui se faisait auparavant. On n'a aucun additif, aucun conservateur. Pas de nitrate, pas de nitrite. Donc on est vraiment dans le plaisir santé. Et ça, j'apprécie beaucoup. quand quelqu'un qui n'est pas forcément un adepte de charcuterie ou qui en consomme mais pas forcément beaucoup, me dit qu'on a pris beaucoup de plaisir parce que justement, mais ce n'était pas écœurant, ce n'était pas gras, ce n'était pas trop salé. Voilà. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce que la Covid a modifié la façon de consommer ? Ou du moins, toi, dans tes boutiques, il y en a à Biarritz. Est-ce que l'emporter ? Oui, l'emporter, forcément. Nous, c'est notre métier. On est des charcutiers-traiteurs partout en France. Notre métier, c'est l'emporter. On a malheureusement, dans un contexte sanitaire, économique, on a tiré un petit peu notre épingle du jeu. Alors c'est délicat de dire ça parce que dans des contextes comme ça, on n'aimerait pas que le voisin soit pénalisé, le restaurateur. Mais c'est vrai que du fait que les restaurants soient fermés, on a une forte clientèle qui s'est rapprochée de nous. Donc les activités sur l'emporter marchent et fonctionnent plutôt bien. Et ça nous a permis également de nous faire connaître pendant cette période-là. On a mis en place aussi beaucoup de choses, de l'emporter. Donc l'emporter qu'on avait, pardon, la livraison, beaucoup de communication aussi au travers des réseaux sociaux, de mailing, de choses comme ça. Donc on a essayé de rester très actifs pendant cette période. On avance tout doucement dans notre rendez-vous gourmand. C'est tout de suite le moment de la rubrique condiments. Dans ton parcours, Sébastien, quel est le moment où tu t'es dit « ça y est, la mayonnaise a pris ? » Oula ! Je ne sais pas si elle a encore pris, la mayonnaise. Je pense qu'avec cette veste, oui, quand même. Oui, mais ce n'est pas une fin en soi. J'ai validé beaucoup de choses par mes pères qui ont validé mon travail d'un concours, en fait, qui se passe sur plusieurs jours. Derrière, il y a aussi une forte attente de la clientèle parce que quand on va chez un meilleur ouvrier de France, l'attente est parfois différente d'un artisan. Et nous sommes des artisans avant d'être des meilleurs ouvriers de France. Moi, je suis un artisan. Je n'y pense pas tous les jours, en fait, que je suis meilleur ouvrier de France parce qu'avant d'être meilleur ouvrier de France, je voulais déjà donner le meilleur de moi-même, le meilleur de nos produits à nos clients. Et c'est vrai que parfois, on se trompe, on loupe, ça nous arrive. Ça fait partie d'un quotidien d'un artisan. On est dans l'humain, on travaille avec des collaborateurs. Dans mes laboratoires, mes ateliers, ce n'est pas mécanisé. Ça nous arrive des fois, malheureusement, de trop saler, de trop cuire. Donc, c'est pas rien d'avoir cette récompense. Et voilà, au quotidien, c'est... C'est limite un poids par poids. Du moins, on se sent obligé d'être à la hauteur. C'est ça, en gros. Et je pense qu'on se sent obligé d'être à la hauteur comme tout artisan qui est passionné et qui aime donner et offrir aux gens le meilleur de lui-même. J'étais autant meilleur ouvrier de France mentalement avant de l'être, en fait, parce que le but de tout artisan qui veut faire les choses bien, c'est de proposer la meilleure carotte râpée, c'est de proposer le meilleur poisson, le meilleur... Voilà. Donc, on a... Il n'y a pas... Le poids, il n'est pas plus lourd, en fait. Les critiques sont plus lourdes, par contre. Voilà. C'est plus tranchant. C'est parfois plus... On nous corrige différemment, on va dire. Voilà. On va s'éloigner du domaine professionnel, même si cette question peut concerner. Mais là, souvent, les gens y répondent de façon très personnelle. Dans la vie, qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez ? Les injustices. L'intolérance aussi. Je trouve qu'on est... On vit dans un monde de critiques aussi. Parfois, les gens sont très durs. On oublie parfois qu'en face de nous, on a des gens qui ont un parcours de vie qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que... On a parfois... Et comme j'ai certainement dû avoir, la critique assez facile. Et en fait, derrière, sans connaître, on s'aperçoit que la personne qu'on peut critiquer, eh bien, un parcours de vie qui est cabossé et qui n'est pas forcément facile. Ou qui a tout simplement eu une journée un peu compliquée, une annonce. Et je trouve que... Parfois, être un peu plus tolérant, être un peu plus de justesse, ça m'agace un peu parfois. L'intolérance, l'injustice, comme ça, les critiques. Il y a une expression française qui dit le fer à sa sauce. C'est quoi la sauce d'Ozaïen ? Le travail. Le travail, parce que pour moi, c'est un de mes moteurs. C'est aussi mon parcours de vie. J'ai perdu mon papa à l'adolescence, quand j'ai commencé le métier. Donc, ça a été pour moi un peu salvateur. Donc, ça m'a propulsé aussi. Ça m'a motivé. Et aujourd'hui, je suis issu aussi d'une famille de travailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours... C'est une notion qu'on a toujours eue dans la famille, le travail. Donc, ça serait ma sauce et culinairement, ma moutarde. Et alors, est-ce qu'il y a un domaine dans tout ça, dans lequel tu t'es toujours dit, ou tu te dis aujourd'hui, « Mon Dieu, je n'imiterai jamais mon grain de cèdre ». Bonne question. Merci. Dans ma profession, non, aucun. Je mettrai... Enfin, je mettrai. Si je peux mettre mon grain de sel, apporter un conseil, écouter, regarder, je le ferai, que ce soit dans l'artisanat, l'industriel, parce que je pense que c'est important de s'intéresser aussi à tout ce qui tourne autour de mon métier, moi en tant qu'artisan. Et à titre personnel, peut-être à la politique. Je ne me verrais pas aujourd'hui... Je ne me verrais pas mettre mon grain de sel. Je trouve ça assez compliqué. Donc, ouais. Personnel, non, j'aime bien mettre mon... Professionnellement, pardon. J'aime bien mettre mon grain de sel. Et à titre personnel, en politique. Je ne mettrai pas... Pourtant, avec un slogan comme « Manger du pâté, c'est sauver un charcutier », en politique, on pourrait en trouver de bien aussi. Il y en aurait des pas mal, ouais. Je pense. Je pourrais en citer quelque chose. Je ne vais pas le faire. On passe tout de suite à la rubrique digestif. Sébastien, les coups durs, tu les digères comment ? Comme tout le monde. Parfois bien et parfois moins bien. Ça dépend ce que ça... Quels sont ces coups durs ? Si c'est... Si c'est des coups durs familiaux, si ça touche à la santé, c'est... J'ai parfois un petit peu de mal, voilà, quand ça touche mes proches. Et après, ça dépend si c'est matériel. Je prends un petit peu de recul par rapport à ça. Je... Voilà. Donc, je... Je fais aussi comme je peux, voilà, avant tout. Euh... Voilà, j'essaye de relativiser. On est dans la rubrique digestif. Donc, après, en repas. Toi, dans la vie en général, pas forcément professionnel, je te laisse le choix de la réponse. Qu'est-ce qui te fait te sentir, pardon, pleinement rassasié ? Qu'est-ce qui me fait... Je ne sais pas. C'est le travail d'équipe, c'est les gens, c'est... Voilà, il y a des choses, je ne sais pas. C'est ma famille. Voilà. C'est ma famille. C'est ma compagne, c'est mon fils, c'est ma maman, ma sœur, mes équipes aussi. C'est surtout de l'humain, en fait, qui me... Voilà, qui me... Qui me rassasit, voilà. Et à l'opposé, qu'est-ce qui est pour toi, mais alors, entièrement indigeste ? La choucroute ? De vrai ? Non, non, qu'est-ce qui m'en a... Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Les injustices, j'ai un petit peu de mal avec ça. Bon, voilà. C'est d'être toujours un petit peu dans la justesse. Je ne dis pas que je le suis toujours non plus. Ce n'est pas évident de l'être. Mais, ouais, les injustices, je trouve que parfois... Le digestif, c'est après un déjeuner ou après un dîner ? Quand tu as eu ton titre de meilleur ouvrier de France, c'était quoi ton après ? Quand on sait qu'on a le titre, on fait quoi ? On décroche le téléphone, on appelle quelqu'un, on fait la fête ? Sur le moment, ça n'a pas été un moment de... Je ne suis pas quelqu'un de très expressif. Ça n'a pas été un sentiment de joie, ça a plutôt été un sentiment de soulagement. parce que des mois, des semaines, des heures de travail derrière. Donc, ça a été un vrai soulagement. Ça a été un coup de fil à Christian Ségui, qui m'a coaché, qui est meilleur ouvrier de France, en Suisse. Ça a été un appel à Thierry Bamas, qui m'a aussi beaucoup aidé et épaulé pendant les concours. Ça a été forcément ma maman qui m'a appelé, qui n'était pas présente parce que c'était en Bourgogne. Et puis, juste après, ça a été compliqué parce que c'était en Bourgogne. Et qu'en Bourgogne, les vins, c'est un peu coûteux. Donc, ça a été une soirée assez sympa, avec des amis, avec des très bons vins. Et quelques dépenses, on va dire. Mais c'était plutôt sympa. Toujours pareil, c'était rien d'ostentatoire. C'était vraiment un petit comité convivial et bien fait. On arrive au terme de notre rendez-vous et tout ça se finit, bien sûr, par la tournée du patron. Sébastien, c'est l'heure de la tournée du patron. Tu rigoles ou quoi ? Sébastien, c'est l'heure de la tournée du patron. Pas du tout. Oui, c'est la tournée du patron. Tout le monde sourit quand c'est la tournée du patron. Non ? Mais cachez votre joie, tous les deux. Ça dépend des jours. Donc, Pancho est là pour sa tournée, mais aussi pour poser des questions. Donc, on t'écoute. Pancho, à toi. Ça a été, Sébastien ? Très bien. Ça a passé un bon moment ? C'était très sympa. C'était bien cuisiné. Tu n'as pas trop chargé ? Oh, bière ! Bien ? Ah ! L'instant bon, ça a été. C'était ça la question ? Non. Ah bon. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. Il y a un nouveau plat qui est sorti. Tu l'as appelé ? Le billard. Le Paris. Ah, le Paris-Biarritz. Oui. Un ? Oui. Alors ? Exactement. Ça, c'est un projet avec la Maison Véro à Paris. D'accord. Maison Véro, qu'on ne présente plus ou pas ou peu. Qui est ouf. Oui, charcuterie qui a à peu près un siècle, on va dire. Génération en génération. Aujourd'hui, c'est Gilles Véro qui est à la tête de la maison avec son épouse et Nicolas, le fils, qui est en train de reprendre petit à petit les reines. Et leur chef de production, Gaël Radigon, qui est devenu un ami. Et surtout, on a été meilleur ouvrier de France ensemble. On est de la même promotion. Et Gaël, il y a quelques temps de ça, m'a proposé de faire un produit, une fabrication à quatre mains. Ce qui se fait ou ce qui ne s'était jamais fait en charcuterie. Ça se fait beaucoup en cuisine. On entend les chefs qui font des menus à quatre mains. Et donc, on a créé ça. On est parti un petit peu de nos origines. Lui est bourguignon. Donc, au départ, c'est un jambon de Bourgogne. On y a rajouté forcément une note du Pays Basque avec de l'agneau, le piment d'Espelette. Et puis, cette terrine est arrivée, a vu le jour. Et puis, comme on n'était pas trop inspiré pour le nom, on a mis Paris. On a mis Marie-Sama. Ça aurait pu être... Je sais où tu vas venir. Oui, oui. Je te vois venir. Et comme il y avait du rouge dans la terrine et je n'arrivais pas trop à négrer dans la bleue, on s'est permis de... Le jambon. Et de Biarritz. Et voilà, donc c'était sympa. On a pris les deux villes où il y a les aéroports. Exactement. Ah, mais Parme, c'est le jambon de Parme. Le jambon de Parme, exactement. Très bien. Avant, on va rebondir avant qu'il ne pose sa deuxième question, parce que c'est Bizance, il en a plein aujourd'hui. Oui, mais entre temps, j'ai oublié. Ah, on verra si on y revient ou pas. Une question d'un internaute, d'une internaute qui s'appelle Maïder, et qui demande, quel est ton attachement au Pays Basque ? Quand on est artisan et qui est plus écharcutier, on défend un peu le terroir. Toi, ton attachement au Pays Basque ? Déjà, c'est un attachement familial, forcément. C'est mes racines, c'est racines paternelles, puisque ma maman est espagnole. Après, moi, je suis parti pendant une douzaine d'années à l'étranger. J'ai voyagé aussi, j'ai beaucoup bougé en France. Donc, le fait de revenir ici, ça me semblait, je ne sais pas si c'est normal, légitime. En tout cas, ça me semble naturel de travailler en circuit court. Je pense qu'aujourd'hui, le Pays Basque, les Landes, le Gers, le Béarn aussi qui nous entourent, avec tous ces terroirs réunis, je pense qu'en tant qu'artisan, on a tout pour faire quelque chose. Et surtout dans mon métier de charcutier, on a vraiment les producteurs, les éleveurs, qui font un très très bon travail. Et ça me semble naturel de travailler avec eux, de transformer leurs produits pour les proposer à notre clientèle. Donc, c'est un attachement à la fois familial, c'est aussi sentimental. Voilà, c'est un tout. C'est très bien. Pancho, il y avait une deuxième question, je crois. Oui, après le costume de Morph, qu'est-ce que... Moi, j'ai une passion pour les costumes. Oui. Et en voyant le tien, je plaisante. Voilà, parce que j'allais dire merci, super. Non, moi, le blanc rouge au niveau du thème ne va pas, c'est pour ça. Donc, la question, Pancho. Oui. C'était après le... Oui, après le Morph. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, pas les retombées. Oui, oui, oui. C'est au début de l'adrénaline. Oui, et bien, qu'est-ce qu'il se passe ? On revient à une vie, une normalité qui est plutôt pas mal, parce qu'on a passé des mois, années même, à beaucoup travailler. Et on reprend plaisir à faire des choses normales. Alors, quand je raconte ça aux gens, c'est souvent, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est normal ? C'est passer une soirée, regarder une série, c'est prendre votre plaisir à faire des choses de la vie courante que tout le monde fait. Et après, moi, aujourd'hui, les concours, c'est fini, parce que quand on devient meilleur ouvrier de France, en fait, on n'a plus accès au concours en tant que candidat, puisque c'est considéré comme le titre le plus haut. Et en septembre, la Coupe du Monde avec l'équipe de France que je coache. Donc voilà, une autre adrénaline, où aujourd'hui, j'essaie de leur amener des solutions techniques. J'essaie de leur... voilà, mais je vais vivre cette Coupe du Monde aussi pleinement, avec un peu moins de stress quand même qu'eux, parce qu'eux, ils seront sur la braise, on va dire. Et on essaie de... Et puis, dans mon quotidien, j'ai de l'adrénaline avec les boutiques à gérer, avec les fournisseurs, enfin voilà, ça amène... voilà. Est-ce que j'ai bien répondu ? Mais oui, parfait ! Mais oui, on dit bravo ! Merci beaucoup Sébastien ! Avec grand plaisir ! On arrive au terme de cette émission, merci encore. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, vous avez maintenant l'habitude. En attendant, n'oubliez pas, allez-y, lâchez-vous, tweetez, retweetez, ripostez, likez, partagez. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne YouTube. On compte sur vous, on a hâte de vous retrouver. Et n'oubliez pas, c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. On a hâte de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501